Et oui, forcément, le vendredi, comme d'habitude, de la musique, un coin de mieux que quelques notes pour démarrer le week-end. Et on va aller vite, on va mélanger les mots, on va être dans la romance, on va slammer, on va rapper avec Novi qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Novi ! Bonjour Léo, comment tu vas ? Ça va très bien, très content de t'accueillir ici dans le studio de Vivre en Femme. En plus, tu es un camarade normand. Alors toi, c'est un peu marrant, t'es à la fois normand, parisien, picard. C'est ça, je suis clermontois, je suis à côté de Beauvais. C'est ça, oui, Clermont, mais il y a une petite ville qui s'appelle Clermont en Picardie, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, parce que... Oui, t'as Clermont-Ferrand, t'as Clermont... Vous ne m'êtes pas au Vagna. Non, 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 c'est le voisin. Vous êtes clermontois, c'est ça, c'est Clermont, mais Clermont du Nord. C'est ça, c'est ça. Alors c'est quoi le monde de Novi ? Le monde de Novi, alors c'est un mélange de rap, de slam, une touche très poétique, à la fois personnelle, sincère. Il y a beaucoup d'émotions dans mes textes. Si tu veux, dans chaque titre, j'essaie de retranscrire un sujet. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'essaie de proposer un autre rap de ce que l'on peut entendre actuellement, d'un point de vue commercial, je parle. Alors bien sûr, tous les artistes ne sont pas comme ça. Mais moi, j'aime beaucoup, tu vois, par exemple, l'histoire, citer peut-être des fois des personnages, tu vois. Des fois, quand je regarde un rythme, quand je vais voir un musée, des fois, il y a quelque chose qui va m'inspirer. Et puis j'aime bien le retranscrire dans mes textes. C'est quoi du rap commercial pour vous ? Du rap commercial ? Je pense qu'on se focalise beaucoup sur le rythme et non les paroles, tu vois. De façon à ce que le son, par exemple, passe en club, que les gens puissent bouger la tête énormément, tu vois. Mais des fois, on ne va pas forcément se concentrer sur les paroles. Alors bien sûr, tous les morceaux ne sont pas comme ça. Mais pour moi, c'est ça le rap commercial. C'est beaucoup du rap très ambiancé, où tu bouges énormément la tête. Alors moi, bien sûr, par la suite, je peux en faire. Mais je garderai toujours ma plume, tu vois. C'est bien sûr. Après, je pense que c'est plus la simplicité des mots, mais beaucoup se baser sur le rythme, la sonorité, en fait. Par exemple, la Fifance de Naps, c'est du rap commercial, par exemple. C'est du rap commercial. Ils passent dans des grosses radios, tu vois. C'est du rap commercial. Par contre, c'est du travail, tu vois. Oui, bien sûr. Bien sûr, je ne dis pas. Vous voulez respecter ça, ce n'est pas votre qu'aime à vous. Mais ce n'est pas pour autant que... Bien sûr. Et puis, j'ai même déjà écouté, tu vois. Bien sûr. Ce n'est pas le style que je vais faire, forcément. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas. Voilà, exactement. Moi, j'aime bien. C'est vrai que j'ai déjà écouté. Et c'est vrai que respect pour tous ces artistes, parce que voilà, ils font quand même un sacré boulot. Mais ça ne correspond pas à mon style, voilà. Et puis, surtout, ça marche. Et ça marche. On va espérer que ce soit le cas également avec votre musique à vous, vos mots à vous, nos vies. Ça a commencé quand, votre histoire avec la musique ? Ça a commencé vraiment en 2018. J'ai commencé à écrire... Alors, mes premières lignes, c'était en 2017. Tu vois, alors au début, je ne me prenais pas du tout au sérieux. D'accord. Et en 2018, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis acheté une carte son, voilà, des enceintes, un micro. Donc, je me suis enregistré vraiment de mon côté en totale indépendance. Par la suite, j'ai fait la rencontre de mon compositeur qui s'appelle Delsic. Donc, c'est un duo qui fonctionne depuis qu'on ne se quitte plus. Tu vois, on travaille vraiment... On a deux univers en commun. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, voilà, avec sa touche, que ce soit le piano, les sonorités qu'il propose, moi, je peux m'adapter avec mon texte. Donc, c'est super. En fait, on continue à travailler. On est sur la même lancée. Et là, en début septembre, on a sorti notre premier album. Qui s'appelle, du coup, Novi, en référence à mon nom de scène. Parce que, pour nous, en fait, on a créé un artiste. Donc, Novi, qui fait partie de moi. Mais voilà, c'est l'entrée en scène de notre univers. Et du coup, c'est un album dans lequel vous parlez de vous ? Oui, principalement. Alors, il y a des sujets que... Comme par exemple, il y a Morard, où je parle de l'image de la femme d'un point de vue très... Enfin, d'une manière très douce, très sensuelle, par exemple. Créateur, comme on a pu en parler tout à l'heure, c'est un morceau au piano voix où je parle de mon père que je n'ai pas connu. Donc, ça, c'est vraiment très personnel, qui est parti à ma naissance. Et voilà, je parle beaucoup de moi. Mais des fois, j'essaie de mettre des sujets. Tu vois, par exemple, un morceau au piano voix où j'ai sorti le clip, là, il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Pour la France. Donc, ça, c'est un morceau qui parle d'un monument que j'aime beaucoup, qui parle de la Tour Eiffel. Je parle de Paris aussi un petit peu en règle générale, mais ça se concentre beaucoup sur la Tour Eiffel. Et pour moi, voilà, c'est des choses qui me tiennent à cœur, des choses que j'aime, mon histoire aussi, mon histoire personnelle. C'est ça, c'était important pour vous, à la fois d'exprimer des sentiments, des histoires perso, et en même temps de partager des choses que vous aimez, que d'autres aiment aussi. Tout à fait. Là, par exemple, il y a le morceau aussi d'Écouter le Vécu, où je ne parle pas forcément de moi, tu vois, mais je montre aux gens, alors je parle de plusieurs sujets, mais je montre aux personnes ma façon d'écrire, soit d'interpréter, la technique de mon écriture, j'aime bien aussi faire ça. C'est une des forces du rap aussi, pour pouvoir parler de soi, dénoncer quelque chose, parler de quelqu'un, c'est ça aussi, cette force du rap, pour vous ? Il y a ça aussi, parler de plusieurs sujets qui peuvent parfois être aussi sensibles. On peut parler de tout, en fait, dans le rap, c'est vrai, on peut parler de plein de choses, un endroit que tu aimes, enfin, quelque chose qui va te captiver à un moment donné, une personne, enfin, il y a tellement de choses. Moi, à nos vies, j'ai envie de savoir qui sont vos rapports préférés ? C'est qui les rapports qui vous ont donné vraiment envie de faire de la musique quand vous étiez plus jeune ? Qui m'ont influencé ? C'est Kerry James, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, d'ailleurs. C'est en 2018. Et M.C. Solar, bien sûr. C'est, voilà, M.C. Solar, c'est... C'est un romancier, c'est... Énormément. On dit souvent, alors que j'ai des références à Grand Camp Malade. Bon, j'ai pas la taille, hein, tu vois. Oui, parce que, on va vous écouter dans quelques instants, on est à la limite entre le rap et le slam. C'est ça. Vous, votre musique, vous la qualifiez de comment, justement ? Vous faites du rap ou vous faites du slam ? Ou les deux ? Les deux. Les deux. C'est un mélange des deux. Après, là, tu vois, par exemple, le morceau, le projet qu'on prépare pour 2023. J'ai eu l'occasion d'enregistrer un morceau, d'ailleurs, vendredi. Là, on va faire plus rapé, mais en gardant mon écriture, en fait, tu vois. Là, on voulait vraiment mettre les deux univers en commun, tu vois, le slam et le rap. D'accord. Parce que je viens du slam, à la base, tu vois. Comme Grand Camp Malade. Comme Grand Camp Malade. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup le poids des mots, tu vois, le poids des mesures. Et c'est pour ça que mon écriture, je la garde. Mais là, ça va être dans un univers beaucoup plus rapé. Donc, j'espère des sonorités des années 80, 90, pourquoi pas ? Parce qu'on rappelle, le slam, il n'y a pas du tout de musique derrière. De base, non, il n'y en a pas. Tu peux rajouter un piano. D'accord. Mais il faut vraiment que ce soit très, très léger. Oui. Le but du slam, c'est justement qu'on comprenne les mots, qu'on entende les mots. Exactement. Ce qui, parfois, on ne comprend pas forcément ce que disent tous les mots des rappeurs, de soi par la vitesse ou le kick, l'instrumentation qui est vraiment très tante. Il faut réécouter à plusieurs reprises. En tout cas, j'ai hâte d'entendre ce que vous venez de citer à l'instant, c'est les influences, ces côtés nostalgiques 80, 90. Parce que justement, moi, en vous écoutant, j'entends Mano de temps en temps. Alors, vous n'êtes pas breton, vous l'avez dit, vous venez de Picardie, entre la Normandie et Paris. Mais moi, j'ai entendu un petit côté Mano. C'est quelqu'un qui vous a inspiré aussi ou pas forcément ? Alors, pas forcément. D'accord. Pas forcément. Après, les trois qui m'ont inspiré. Alors, moi, j'aime bien écouter Aiyam aussi, par exemple. Mais ça tourne beaucoup, tu vois, autour de Grand Corps Malade, Keri James, MC Solar. C'est beaucoup ces trois-là. Oui, puis le rap, parce qu'on parle souvent du rap parisien en Deux-Marseille avec Aiyam, Soprano, tous les autres. Mais c'est vrai que, justement, il était un petit peu novateur, Mano, en 1998, quand il est arrivé, du coup, avec son titre, La Tribute de Dana. Oui. La Tribute de Dana, c'est vrai que c'était assez intéressant. À l'époque, c'était complètement inédit d'avoir du rap avec des sonorités bretonnes. Ça, c'est vous. Vous comptez faire un petit peu comme ça ? Portez votre patte aussi, votre Normandie, votre Picardie ? Les sonorités, oui, pourquoi pas. De toute façon, moi, je suis toujours à la recherche de sonorités qui peuvent, des fois, faire voyager, faire planer. Par exemple, si on écoute dans mon album, Au fil de l'eau, c'est un son où on a l'impression qu'on est vraiment sur un bateau, vraiment à la mer, libre. C'est vraiment... En immersion. Moi, j'aime bien ça. Mais le point commun que vous avez avec Mano, également, c'est que vous aimez tous les deux l'histoire. Vous nous l'avez dit il y a quelques instants. Oui, j'aime bien l'histoire, oui. Alors, je ne suis pas un connaisseur à 100%, mais des fois... Vous n'êtes pas Stéphane Lerme ? Non, 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 non. Une bienvenue. Je pourrais... Pourquoi pas ? Par la suite, une carrière, je me sens. Stéphane Lerme du Rap est avec nous, Novi. Novi, vous parliez donc, du coup, tout à l'heure, d'un morceau qui s'appelle Diamant Rare. Oui. Où là, vous faites passer un message en soutien, justement, aux femmes. Vous valorisez l'image des femmes, qui parfois est décriée par certains rappeurs, parfois, ça, ça fait polémique aussi. Mais là, on est surtout là pour écouter le morceau. Il est avec nous jusqu'à 11h30. Il va même slammer en live pour nous, tout à l'heure. Parfait. Pour le moment, voici son morceau Diamant Rare, Novi.